Bienvenue à La Cassette, le podcast musical qui s'intéresse à la discographie complète d'un artiste. Et aujourd'hui, grâce à un généreux don Paypal, on vous parle de Corneille! Bienvenue à La Cassette, mon nom est Bruno Marotte et je suis en compagnie de mon co-animateur et réalisateur, l'homme qui a le même dentiste carré à le bosser, M. Xavier Tremblay! T'as-tu remarqué, Bruno, comment que dans la toune en ce moment, Corneille, on dirait qu'il chante constamment en train de s'éloigner de son micro de même. On dirait que c'est un pénis comme cap. D'après moi, c'est ça qu'il faisait. On dirait que sa voix s'éloigne tout le temps comme ça, c'est agressant. Imagine si tu te le sais de même. En tout cas, le silence, vous l'avez beaucoup d'expérience. Mais là, à ce temps qu'on a fait la joie par rapport à Corneille, on peut vraiment écouter autre chose. Non, on a eu un don Paypal grâce... Attends, c'était sérieux, ça? Oui. T'es sûr que tu me liaisais toute la semaine? Non, c'est pour ça qu'on écoutait tous ses albums. C'est pour son album de cover, on s'entend, on fait jamais d'album de cover. On va vraiment parler de Corneille aujourd'hui. Oui, grâce à qui, Xavier, qu'on va parler de Corneille? On a eu un don d'Olivier Gobeil, qui décidément... Et non, Olivier Corneille. Non, mais... On va l'appeler de même dorénavant. On a eu un don d'Olivier Corneille, qui... Évidemment, je pense qu'il ne nous aime pas bien, parce que là, il nous a fait écouter ce Parkway Drive la dernière fois. Là, du Corneille, la prochaine fois, ça va être quoi? La compagnie créole? Je pense que j'aurais plus d'effort d'écouter la compagnie créole, parce que je serais clairement en gelée et en train de danser. En vie de même. C'est festif, la compagnie créole. On sous-estime la compagnie créole. Oui. Fait que si t'écoutes, Olivier Corneille, bien, tu peux faire un don pour la compagnie qui fait... Reste-toi, la prochaine fois, tu fais un don. Non, mais s'il y a des gens, par contre, comme Olivier, qui aimeraient qu'on parle de son artiste préféré, parce qu'évidemment... Jean Corneille. Jean Corneille. Là, il est trop tard. Maintenant, la prochaine fois, quelqu'un va donner... Il est sûr qu'il va donner pour Grégory Charles. Donc, si quelqu'un veut qu'on parle de Grégory Charles ou de la compagnie créole... Ou Jacques Villeneuve. Qu'est-ce qu'on fait, Bruno, à ce moment-là? Bien, on va sur Facebook, la page de la cassette, l'onglet « Acheter », ce qui va vous nommer à notre page PayPal pour un don minimum de 5 $, là. Pas un, pas deux, pas trois, pas quatre. C'est combien en canettes vides, ça? 5 $, c'est... 100 canettes vides à 5 cents. C'est un salon à calculer, hein, Bruno? Oui, mais des fois, j'ai inclus 20 cents. Oui, sur les 4... Les canettes à 20 cents, on les aime plus, parce que tu payes plus cher quand tu achètes la bière, mais t'es plus content quand t'es retourne. Exactement. Fait que, t'sais, faut pas... C'est comme si t'en ramenais 4, t'en ramenais qu'une. Écoute, où c'est... Je suis vraiment pas bon en maths. 10 canettes à... 25 canettes à 20 cents. Pas fier de toi, Bruno. Puis, grâce à ça, vous allez avoir un épisode complet de la cassette sur la discographie d'un artiste que vous voulez. 5 $ minimum, maximum, ça n'existe! Pas! Évidemment, bien, merci beaucoup, Olivier Corneille, pour ton généreux don. Puis, on va parler de la cassette. C'est vraiment ça, son nom, Olivier Corneille? C'est-tu vraiment ça, son nom, Olivier Corneille? Non, c'est parce qu'elle n'a pas parlé depuis le début. Je suis maquillée, non? Bien, si t'avais écouté 4, oui, je l'ai maintenant rebaptisé Olivier Corneille. Nice. Elle vient-tu juste arriver? Non, mais elle vient d'arriver dans le portrait, par contre. Donc, on était avec 4 aujourd'hui pour parler de Corneille. Ouais. Mais là, Jav, là... Ouais, vas-y. Là, là, au dernier épisode de Park You Point 2, là, t'as titillé mon oreille en me parlant d'un nom célèbre des années 90. Mais là, mais j'en parlerai pas tout seul. On va parler du premier album de Corneille. Non, 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 non. Mais là, c'est parce que là, Bruno... T'as mentionné un nom important des années 90 à Park You Point 3. T'as mis le monde sur leur faim. Là, en ce moment, j'ai eu des courriels de BT's, de la part de My La Famille, que leurs enfants entendent dans le char. La nouvelle que t'attendais de dire depuis, au moins depuis lundi. Puis là, on est rendu jeudi, puis tu le fais pas. Fais-le! Mais Bruno... J'ai pas mal sûr que les gens qui écoutent le podcast sur Corneille, c'est pas les mêmes qui vont avoir écouté sur Park You Point 3. C'est les mêmes. C'est les mêmes nœuds drogués. OK. Ouais, ben, écoute, je vais juste dire que, quelque part dans l'épisode, je vais parler de Manuel Urtubis. Oh! Spoiler alert! Hé, gros spoiler! Hé, c'est quand même Manuel fucking Urtubis. T'as fait quoi, toi, d'anguille, comparé à Manuel Urtubis? Fuck off! Est-ce que quelqu'un, genre, s'attend en écoutant un podcast sur Corneille qu'on va parler de Manuel Urtubis? En tout cas, moi, je m'attendais à ce qu'on parle de Corneille, là. Mais tu sais, c'est-tu le même public-cide, genre? Oui! C'est tout le même monde. Bon. Fait que, Corneille, premier album, parce qu'on vient de loin. Oui, écoute, je vais faire une courte... Sais-tu qui vient de loin, Corneille? Oui, écoute, je vais faire une courte biographie de Corneille. Corneille, quand même, qui a survécu au génocide rwandais, comparé à toute sa famille, il a réussi à se cacher quand... C'est ça comme si, genre, c'était pas une bonne chose. Ben, c'est une bonne chose qu'il ait réussi quand... Oui, il a réussi à se cacher pendant un petit génocide, là, quand il y avait une guerre entre les petits touts et les touts... Les toutsis et les toutsis et les toutsis. Corneille, c'est de l'amusant. Les toutsis et les toutsous. C'était pas si dur que ça. Sacré chose. Mais lui, il a réussi à se cacher du génocide pendant que... Non, non, il a réussi à se cacher du massacre de sa famille. Mais lui, il a réussi à se cacher du massacre de sa famille. Il s'est fait toutsis. Il s'est caché. C'est vraiment... Il s'est fait toutsis. OK, mais tu sais, on a un scandale. Merci, Cap. Comment... Je suis totalement du pire, là, comme joke. Mais tu sais, le gars, il a réussi à se cacher pour survivre pendant le génocide. Puis moi, à petite école, j'essayais de me cacher de mes bolis. Je me faisais quand même casser la gueule. Je veux dire... Il est plus brillant de toi, quand même. Le facteur de risque, il est plus le même. On n'a pas les mêmes problèmes. Non. Fait qu'il a réussi... Ben moi, j'étais blanc, fait que j'ai réussi à survivre aussi. Oui, oui, oui. Écoute, il a réussi à survivre au génocide rwandais au 1190. Il s'est sauvé pour finalement aller aux airs et se refliger en Allemagne chez des amis de ses parents. Finalement, il a vécu... Il a été adopté. Il a vécu en Allemagne. Après, il est allé au Québec. Il est étudié à Concordia. C'est là qu'il a décidé d'obtenir chanteur. Pourquoi, c'était pas payant d'étudier à Concordia? Écoute, non. C'est pas payant à l'université. Non, mais ça dépend à quoi qu'il a étudié. Moi, je sais pas dans quoi qu'il s'ennuie. Je sais pas si... Écoute, j'ai aucune idée. Puis en 2002, il a sorti son premier album, « Parce qu'on vient de loin », huit ans après sa survie au génocide. Et son album reflète... C'est un peu que ça reflète beaucoup le génocide rwandais. Je veux pas faire de mauvais jeu de mots, là, mais quand c'est arrivé dans le décor québécois, ça, à l'époque, en 2002, tu te dis... 2002, oui. C'est arrivé comme une balle. Puis c'est vraiment pas pour faire un jeu de mots. Ça a fracassé. Ouais, mais le génocide rwandais, c'est à coups de machette. C'était pas à coups de go. Je sais. Ouais, c'est ça aussi. Bon, juste en cas que le monde dise... C'était à coups de machette, puis après... En tout cas, laisse faire. Continue. Oui, après, il a décidé de devenir... Une fois, il est demi-chanteur. Il a commencé à avoir un succès tranquille au Québec, en France aussi, puis à un moment donné, avec « Parce qu'on vient de loin », paf! Ça a popé. Paf! Écoute, ça avait... En 2003, je pense, ça avait sorti cette tune-là. Puis quel... Ça a été un « enough », ce petit gros single, là. Je me rappelle une anecdote qui a fait encore le rapport avec... Bien, ça a rapport avec le single, mais ça a fucking rapport avec Cornet. En tout cas... En 2004, excusez, pardon. En justement 2004. L'été 2004, je commençais à faire les petites job-ins. C'était mes premiers emplois d'été, tu sais. Puis à un moment donné, j'avais été engagé pour repeindre une partie d'un édifice. Puis il y avait plusieurs jeunes d'à peu près mon âge qui étaient engagés pour repeindre ça. Puis il y avait quelqu'un qui était en charge de nous autres, qui était un gars peut-être à la mi-vingtaine, là, qui faisait... D'un certain âge. Bien, la mi-vingtaine. D'un certain âge, la mi-vingtaine. Il était plus jeune que ce qu'on a en ce moment, tu sais. Puis lui, il était juste là pour nous surveiller puis nous montrer comment faire la job et tout le kit. Puis le gars, bien, comment je dirais? C'était le genre un peu matante et féminine, genre. Puis, cela dit, il n'y a rien de mal à ça. Un peu comme toi. Non, mais je veux dire, le gars, tu sais, un peu matante, un peu bouboule. Tu sais, probablement qu'il était en avant dans un show de Britney Spears puis il est bien content à l'époque, là, tu sais. Puis, tu sais, il était quand même autoritaire parce qu'il fallait qu'on fasse bien la job. Mais à un moment donné, pendant une pause, il était juste dans son char. Puis la toune parce qu'on vient de loin jouer dans son char. Puis lui, il a fait comme, « Oh, c'est tellement bon, ça! » Puis lui, il a monté le volume puis il s'est mis à chanter puis il la connaissait par cœur. Puis toutes les gens, on a tous figé. Il a juste fait, « Ben quoi? » Puis il y en a un qui a juste fait, « Ah, rien, c'est juste qu'on vient d'apprendre que t'es gay. » Je me rappelle de ça. C'était tellement drôle comme situation. C'était mon anecdote. Aïe, aïe. Celle de Manuel Turby, c'est la meilleure. Ben, vas-y contre l'adop. On va parler de l'album avant. Fait que là, parce qu'on vient de loin. Ouais, écoute. Qu'est-ce que t'en as pensé, Bruno? Écoute, ça avait le potentiel d'être un bon disque. OK, ça part mal. Non, mais écoute, c'est un album qui est cheesy au bout, mais je pense que c'est la qualité du R&B d'être cheesy, mais c'est parce que des fois, c'est que ça en est redondant. Ouais, puis dans le cas de ce disque-là, il faut dire aussi que les mixes sont... Ça paraît que ça l'a été peut-être enregistré avec peu de moyens, vu que c'est son premier disque. Il y a beaucoup de chansons, puis en plus, si vous voulez avoir des détails croussillants de l'album, qu'est-ce qu'on fait, Xavier? Ben, il y a une couple de semaines, on a reçu Étienne Tremblay. Mon cousin. Non, c'était pas mon cousin, mais Étienne Tremblay qui anime La machine à mixer sur YouTube. Il a sorti le premier épisode de son podcast, puis je pense que... On en a déjà parlé, mais on va en reparler. Au moment où l'épisode de Corneille va sortir, j'ai l'impression que peut-être son deuxième épisode va être sorti aussi. Mais bon, il avait reçu, dans son premier épisode, Sonny Black, qui a été le preneur de son et un des principaux compositeurs sur l'album « Parce qu'on vient de loin » de Corneille. Évidemment, il a travaillé avec beaucoup d'autres artistes après ça, mais c'était une de ses premières geeks, puis il en a parlé beaucoup dans le podcast d'Étienne Tremblay. Je vous invite à aller écouter ça, mais en gros, il a été un petit peu fourré. C'est fait fourré, je pense. Je ne veux pas rentrer dans les détails, parce que j'aimerais ça que les gens... On a juste une version des faits. On a juste une version des faits. Je la reporte. Je ne connais pas Corneille. Je ne connais pas plus Sonny Black non plus. Moi, c'est ce que j'ai entendu. Puis aussi parce que j'aimerais que les gens puissent aller écouter aussi le podcast d'Étienne Tremblay. Ça va être vraiment super bon. Puis si vous écoutez un podcast, ça se met bien sur Corneille, je pense que ça risque de vous intéresser de savoir comment cet album-là s'est conçu puis a été enregistré. Mais en gros, il s'est fait fourrer ses droits d'auteur. En gros, c'est ça. C'est sûr que son budget, évidemment, ça semble être un début. C'est qu'il n'a pas été crédité pour beaucoup de choses. Il a été crédité pour certaines choses, mais tout ce qui est le parti composition, ses droits d'auteur ont été pas mal bafoués puis finalement, il n'y a pas eu de redovance à cause de ça. C'est ça. Pour plus de détails, le podcast Étienne Tremblay, la machine à podcast. Ce que je veux dire par rapport à ça, c'est juste dans le sens comme... C'est vrai que ça sonne comme un premier projet où ils ont pris l'aide qu'ils pouvaient avoir ou ce qu'ils l'avaient. Ça sonne comme ça. Ça sonne quand même... Je vais faire ma critique. On est à l'air pas de dogmatique, on s'entend. Oui. Parce que c'est le dogmatique qui mélangeait le soul, les pop, l'R&B. On s'entend qu'Orneille arrive comme un vent de fraîcheur au Québec parce que la pop R&B en français, ça se faisait pas avant lui. Ça se faisait, mais c'était un texte très obscur. Avec un accent français quand même prononcé. Oui, c'est ça aussi. Mais aussi, quand ça se faisait, c'était tout le temps des artistes de Guy Coutier qui finissaient avec un album puis beaucoup de problèmes reliés à cause de Guy. Oui, puis c'est souvent des artistes qui... Tu sais, le R&B, c'est pas juste un style, c'est une culture aussi. C'était des plans qu'elle faisait. Ça marche pas? Oui, ça marche pas, c'est un R&B de Blanc. Un Blanc fait de R&B, je m'accueille, je joue de blues, je sais pas. En tout cas... C'est une guitare, je joue de John Beagle. Écoute, c'est un album de 16 tonnes à la base. C'est un album excessivement long. Il y a beaucoup trop de chansons. C'est très répétitif au niveau des compositions, des rythmes. Des tempos aussi. Oui. Les tempos sont souvent les mêmes. Écoute, on sent que Cornet s'est beaucoup appliqué pour ses textes, mais on sent pas que la réalisation, s'est appliquée. On sent pas non plus que le mixage a été bien fait. Ça sonne comme on a un beau gars qui va faire des belles tunes, qui va parler de son passé rwandais. Puis finalement, on l'a vendu comme ça, mais on n'a pas eu un grand album. Déjà, ce qu'il y avait eu 10 tonnes, ça aurait été un bon 10, c'est pas trop long. Puis malheureusement, le défaut, c'est que c'est les singles qui sauvent l'album, parce que sinon, c'est plate malheureusement. C'est vide entre les singles. Mais il y a beaucoup de singles, par contre. Il y en a quoi, 5? Il y en a sorti beaucoup de cet album. 5-6, peut-être. Il y en a 5. On parle de solo au monde, rêve de star avec classe, parce qu'on vient de loin ensemble. C'est quand même beaucoup. Puis, si je ne me trompe pas, les versions qu'on entendait à radio à l'époque ne sont pas les mêmes que tu le dis. Non, c'est exactement. C'est des mixtes différents, des arrangements différents. Ça, je trouve ça intéressant, par exemple. Mais ça aurait été réécrit, juste, mais ils ont été remixés pour être à radio, parce que sinon, ça n'aurait pas marché. Probablement, oui. Tu sais, les affaires, toutes les flûtes de pan et ces choses-là qu'on entend. Ils sortent beaucoup, je trouve, dans l'album. Ils sortent beaucoup du mix côté album, mais la version radio, on ne l'entendait pas tant que ça. Non. C'était moins cheesy, la version radio. C'était vraiment fait pour être pop, pour être diffusé. Tu avais un côté, même, à la limite rock, là. À la limite, là. Oui. Écoute, ma note sur 10, ça ne fera pas surprenant. Je vais donner un 4 sur 10. OK. Je ne suis pas le plus flexible de 1. Même si j'avais été le plus flexible, j'aurais été déçu parce que c'est trop long. C'est quand même plus d'une heure, là. J'ai même dit que c'est toi de ne reste pas une dentaire. Oui, mais les hits catchies... C'est justement pour ça que ça a marché. Les hits catchies fonctionnent, mais les autres tunes... Non. Écoute, ma tune sur Repeat va être... Parce qu'on vient de loin, là. Ça reste dans la tête. Ma tune à Skipper va être Laisser-nous vivre. Tu ne veux pas le laisser vivre, celle-là? Non, mais c'est parce que... À un moment donné, c'est parce que ça vient... C'est laborieux comme album. C'est que ça va autant dans les tunes pop, les balades sur Reapers. Et déprimantes aussi. Oui. On va se le dire, même si... Même si ses textes sont riches, raides, puis qu'on s'entend, son vécu, il est senti dans ses chansons. Oui, mais on ne le sent pas dans la musique. Moi, c'est plate, là, mais un samedi soir, je suis le goût de relaxer ou de faire le party. Je n'ai pas le goût de me faire déprimant en me parlant de génocide. Le côté festif fait un peu weird avec les sujets finalement abordés. Écoute, moi, ce que je trouve... Je pense que la musique n'accote pas les textes. Ça se sent. Oui, exact. Je vais donner le meilleur exemple, là, c'est les collocs, où c'était de la musique de party, mais avec des textes ultra déprimants, là. Mais la différence des collocs, c'est que c'était écrit en band, puis c'était leur idée, on s'entend. Je pense que... Le cas de Corneille, c'est un accident, peut-être. Je pense qu'il était dans un groupe avant, puis il voulait faire sa carrière solo, il a été poigné par un producteur, puis après, il a fait comment? Je vais avoir une carrière. C'est ça, tu sais, c'est... C'est tout le temps que tu as fait une note dans la tête. Oui, mais la toune avec Lars, elle ne s'appelait pas Xavier qui avait des trous dans les culottes. Non, mais là, arrêtez pas. J'ai des nouveaux jeans, je les ai achetés hier, by the way. Oui, oui. Oui, oui. J'ai acheté des nouveaux jeans hier. C'est pas... On ne voit plus tes couilles. Oui, moi, ce qui est simple, avec les jeans, là, moi, je suis un peu... Je suis un peu presseux. Un magasiné, ça ne me tente pas. Fait que j'achète tout le temps la même paire de jeans. Fait que je sais qu'elle n'est pas chère, tout le temps de même prix. Je connais ma grandeur, fait que j'ai rien qu'à la poignée et la mettre dans mon panier. Puis là, je suis en train de vraiment d'élaborer mon véhicule de cheap, là. Non, non, mais écoute, moi... Mais c'est simple, je connais ma grandeur, je la poigne, je mets ça dans le panier. Merci, bonsoir. Quand ils vont fondre, je vais en acheter d'autres. Oui, j'ai acheté des jeans hier, moi, avec, au même magasin que toi. OK. Chez Jeans Depot. Non, je suis quand même riche. J'ai acheté des jeans, puis j'ai dit ça à mon père, tu fais comme, t'as acheté la même paire, oui, t'as acheté le même format, oui, de couleur de svérale, oui, je te reconnais. Je suis comme, moi... Je suis comme... J'ai dit, oui, mais c'est parce que d'un, ils ne sont pas chers, d'un, ils me font. Troisièmement, je ne paierais pas pour une paire de jeans qui vaut que c'est... D'un, des jeans, ce n'est pas fait pour être classe. Tu sais, des jeans, je m'excuse, là. C'est des jeans. Mettons que tu vas chez Simon's acheter des jeans à 120 $, puis tu sais qu'ils ont coûté 3 $ à faire. C'est le même enfant dans la même usine qui l'a fait, sauf qu'il est vendu plus cher ailleurs parce qu'il y a une marque connue. Moi, j'ai acheté des beaux jeans avec une marque qu'on retrouve dans les grands entrepôts aux épiceries. Tu sais, les jeans, là, on s'entend-tu que ce n'est pas pour être classe, si tu l'as dit. Mais bon, tu s'apposais que là, aujourd'hui, j'ai fait une exception. Je n'ai acheté un autre paille qui était une pièce de plus en me disant peut-être qu'ils vont me toffer plus longtemps. On fait le test. Puis là, je suis assez fier dans mon coup. Tu sais-tu pourquoi? Pourquoi? Les jeans sont un petit peu plus épais, là. C'est confortable, mon gars. Puis sortir de l'horreur pêlter le matin parce que là, l'hiver commence, je n'avais même pas fait à tout. Comme des jeans d'hiver. Mais, tant mieux. Fait que ta note sur 10 parce qu'on vient de loin. Écoute, parce qu'on vient de loin, c'est un album qui m'a rappelé une époque. Parce qu'il y a une époque où toutes les tunes jouaient tout le temps à la radio, on s'entend. Puis c'est une époque où on écoutait beaucoup de radio. Même la tune qu'on entend en ce moment, c'était dans des annonces des commerciaux à la télévision. C'est-tu un annonce de Twix? Oui, exactement. C'est un annonce de Twix. Absolument. J'ai pu manger les Twix. Mais en tout cas... Mange quatre à la place. Mais ça a rappelé une époque, mais ça m'a rappelé aussi des mauvais côtés parce que, comme toi, je ne suis pas le public que c'est pour ça. Moi, l'R&B, ça me touche zéro. Parce que quand tu écoutes un artiste d'R&B, il va tout écouter. Je vous l'apprends. C'est ça. UBF et 54, quelque chose dans la main. Est-ce que tu as ce nom de band-là? Ça se peut, hein? Je vais le googler. Qu'on sera à parler? C'est ça. C'est tout le temps une belle voix sirupeuse. Puis belle voix certes, je ne veux pas en enlever mais le problème, c'est que c'est ça. Je pense que, comme tu l'as dit, la musique n'était pas capable d'accoter le niveau des textes, le senti des textes, la musique est redondante. C'était Boyz II Man, excuse-moi. Ah, bien oui, mais c'est un même affaire. C'est du R&B. Quand tu écoutes Boyz II Man, c'est écouter Corneille. Les 4-5 premiers attunes sur le disque sont sur le même tempo, le même beat de drum à l'avant-plan. Tout ce qui varie, c'est les accords de guitare puis la mélodie vocale. Ce qui est triste, c'est que c'est ça, c'est que le drum est tellement mis en avant puis il y a tellement un son peu intéressant parce qu'on va se le dire que ce n'est pas un vrai drum. C'est un drum machine qui joue, mais ce n'est pas un drum machine de qualité, je pense, parce qu'on le rappelle, c'est le premier disque puis il n'était peut-être pas en moyen. Mais non, la production ne rend pas, la composition ne rend pas les textes. Puis un moment donné, une heure, on entend des harmonies, tout le temps les mêmes harmonies cheesy sur des textes sérupeux puis de la musique répétitée. Bien, c'est plate, moi, je n'embarque pas là-dedans. Encore là, sans en enlever au talent de Cornet parce qu'il y a une très belle voix puis une très belle plume aussi. Oui. Pour cet album-là, je vais donner à peu près la même note que toi, un 4 sur 10. Pour ce qui est de la toune sur repeat, excusez, j'ai accès à mes notes. La toune sur repeat, c'était avec classe. Elle avait un petit quelque chose. Une chose que tu ne pourrais jamais chanter à 4 parce que tu es un gros toxon alcoolique. Oui, mais là, je bois du café. Avec du gin dedans? Non. Mon gros ivrogne. Puis ma toune a skippé votre rêve de star parce qu'il y avait de quoi qui me gossait dedans. Il y avait plein de petites voix aiguës et puis tu es un tapé scénario. Bon, parlons de Manuel Ortiz à star. OK, bon. On va y aller graduellement ce soir-là. Attends, je vais raconter mon party de Noël à moi parce qu'il est... Parce qu'il est arrivé avant. Il est arrivé avant. C'est ça. De un, puis de deux, mon événement est plus marquant que le tien. Écoute, j'ai eu un beau party de Noël. J'ai été pigé dans ceux qui ont gagné des cadeaux. Qu'est-ce que j'ai gagné à mon party de Noël de job? Quoi? Un iPad Pro. Mais là, à ce moment, t'étais sur ton laptop. Oui, mais c'est parce que j'en avais besoin pour le sujet. Ah, OK, OK. Fait que j'ai gagné un beau iPad Pro, gratis. Fait que moi, mon iPad, m'a rien coûté comparé à toi. Oui, mais le mien, je l'ai financé sur un an. Moi, je l'ai financé. Ça fait comme un lit mon iPad. Oui, puis il va très mal à cause de la porn louche que tu regardes. Oui, oui, oui. On ne dit pas que je regarde. J'adore toute vidéo de Paige. Ah, bien ça, tout le monde l'a vu. Qu'est-ce que je t'ai dit? Il y a des podcasters à Québec. Où c'est qu'ils l'ont vu? Mais, euh, fait que c'est ça. Fait que t'as gagné un iPad, pas à part ça. Bien, c'est tout. C'est plus beau party de Noël que juste gagner un iPad à une valeur de 800 piastres. C'est quand même le fun. Vas-y, on va y aller par étapes. Tu as parlé de ton party de Noël? Moi, je vais parler, bien, on va parler du deuxième album puis je vais revenir après sur mon party. Je ne sais pas si on est rendu où. On est rendu pas mal les marchands de rêve. Bien oui, on va parler des marchands de rêve. L'album de Corneille acoustique, R&B acoustique. Absolument. Jean-Charles. Euh, quand j'ai écouté la première chanson Reposée en paix, j'ai fait, ah, OK, ça va être intéressant. Là, en fait, on a une musicalité plus bluesy. Oui, plus smooth, plus tranquille. Il va mettre en valeur les textes de Corneille. Puis au final, c'est dans la même toune. Oui, mais je pense qu'il y a une certaine sagesse d'un peu plus. Il y a quoi qui se ressent qui est plus naturel, qui est moins forcé. Mais ça devient long. Ah bien oui. Ça dure une heure et quart, cet album-là. Plus long qu'une messe, c'est-à-dire. C'est-à-dire même le jour du Seigneur dure moins longtemps. Mais tu sais, le jour du Seigneur, on se le dit, là. Il y a 14 tounes puis on aurait coupé... Tu sais, une messe, là, si le curé ne parlait pas en mettant des virgules de 20 minutes entre ses phrases, une messe, ça pourrait durer trois minutes puis ça serait fini puis d'aller jouer les enfants. Ça a l'air un peu étrange. Un dimanche, c'est fait pour aller jouer dehors. Un dimanche, c'est fait pour brosser. C'est pas fait pour aller à la messe. Ça me fait penser par contre quand même, c'est vrai que la dernière fois qu'on a vu un curé, on s'entend que lui, il disait juste comme « Prends ton temps quand tu parles pour te faire comprendre. » Fait que tu sais, ils n'ont pas de speaker là-bas quand ils parlent. Il devrait. C'est vrai que genre... Je vais citer Mark Ward dans le gros show. Voyons, c'est-à-dire le sound man, c'est pas un bedo qui a de... C'est-à-dire, je viens de voler le punch. Bon, bravo. C'est un curé. Le curé, c'est pas un bedo qui a de besoin, mais c'est un sound man. Arrêtez, plus drôle, je ne l'ai pas manqué. Ouais, t'es bon pour gâcher les jokes des autres. Très bon, mais je suis bon pour réussir les miennes aussi. Ouais, genre t'as boitier les testicules. C'est arrivé une fois ça, Bruno, on leur vient dedans. Ben, ça m'a marqué, je te le dis. Fait que, deuxième album, les marchands de rêve. Écoute, c'est un album qui avait un potentiel intéressant, mais malheureusement, c'est long comme album, c'est tout le temps la même rythmique, c'est tout le temps les mêmes compositions. Oui, les textes de Corneille sont très mis en valeur. Je pense que c'est beaucoup inspiré de la Nord Cowan en vouloir sur cet album-là. Mais au final, le résultat n'est pas là. Malheureusement, je pense qu'on s'y perd dans un album qui avait le but de maturer Corneille en tant qu'artiste, mais au final, c'est juste un autre album folk contemporain parmi tant d'autres avec des textes lourds, c'est un album qui a 14 tonnes, qui dure une heure et quart, que s'il avait été coupé peut-être à 10 tonnes, on aurait peut-être trouvé ça plus agréable comme album. Au final, assez long, même un peu, je te dirais que ça déprime. Écoutez pas ça si vous l'appelez « Suicide » avant. Non, non, non. Si vous êtes en dépression, n'écoutez pas cet album-là. Même si vous êtes de bonne humeur, écoutez-le. Vous allez être d'après ça suicidaire. je l'écoutais en char, puis j'étais comme « S'il va y avoir, je vais-tu pas où il y a un accident, je vais m'endormir. » Genre d'album qui te donne le goût d'essayer un génocide. Tabarnak. 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 Ça c'est pas des affaires de même. Oh là là. Corneille, c'était quoi? Je me dis ça aussi des propos d'Xavier. Je sais que t'es pas vraiment choqué, Bruno. Un petit peu. Un petit peu. Un petit peu, là. Continuée à l'image de la quatriote sur la cause des gars comme toi qu'on fera pas de la balade d'eau de diffusion. T'en connais, Bruno. Je sais, tu l'as trouvé drôle. T'en connais. Je me dis ça aussi des propos d'Xavier. Si Corneille veut poursuivre Xavier. T'en connais, Bruno. Je me dis ça aussi de tes propos, je vais pas te poursuivre, moi. Mais bon, c'est toi qui ramènes l'album depuis tantôt. Ouais, mais je suis critique. Moi, je suis pas méchant. Moi non plus. On va chier. Ma note sur 10, ça va être un 4.2 sur 10. OK. Toon sur repeat va être reposé en paix. Toon à skipper va être Count and Tank qui est une balade ultra-sirupeuse. Mais c'est ultra-sirupeur comme album. C'est très cheesy. C'est ce qui fait le fait que c'est très lourd à écouter. Ouais. Au final, c'est la plus de fun. T'es curie, là. Merci, Olivier Corneille, de ton don. On l'apprécie beaucoup, mais... Il est gentil, Olivier Corneille. Prochaine fois, j'ai l'appréciation qu'il est poche profonde aussi. Arrête de nous troller qu'on t'embaussera pas puis on te fera pas d'épisode. C'est ça. T'apprendras, tu crisses de drogué. T'as pas d'allure de nous faire bailler au Corneille de même. Je vais réparer un petit peu plus tard. Bon, vas-y, là. On s'en est débarrassé. Et voilà. Fait que, je vais y aller encore un petit peu dans le même sens que toi, à part que j'ai peut-être préféré l'album au premier. C'est ça, j'ai donné une meilleure note que le premier. J'ai donné pas un tout de plus. En tout cas, l'album, en tant que tel, il est supérieur au premier parce que, justement, c'est un petit peu plus senti, la musique sur un petit peu plus les textes. C'est pas du... de la musique super upbeat sur un texte super déprimant qu'il fait pas. On a de quoi de doux, on a de quoi d'intime. pis je trouve que c'est le fun. À la limite, t'as l'impression quasiment que Corneille est à côté de toi en train de la chanter, la chanson. C'est intime à ce point-là par bout. Sauf que, comme tu l'as dit, c'est long, c'est lourd, c'est beaucoup de chansons. Au final, ça en est en dormant. On pourrait se mettre à bailler au Corneille. Je l'ai fait à la bonne place. Il fallait que t'as fasse deux fois, là. En tout cas. Mais c'est ça. C'est sûr que s'il y avait eu plus de hits, en fait, s'il y avait eu des hits, probablement que l'album aurait déjà été un petit peu mieux. Même, t'aurais pu en enlever des hits du premier album, le mettre sur le deuxième. Ironiquement, ce qui sauve le premier album, c'est hit. Pis si il n'y avait pas ces hits, il n'y aurait pas eu d'album intéressant, écoutez. Ouais, c'est ça. Pis dans l'autre, c'est pas si pire que ça, là. Attention, la suite, les marchands de rêve, il n'y a pas de hits. C'est des tours qui se suivent assez. Il y a une belle corrélation. Au final, ça rappelle pas. Non, c'est ça, exact. Ça passe dans le bar. Même, là, écoute, ce qu'on entend en ce moment, je l'ai écouté pis je m'en rappelle même plus. Moi, non. J'avais déjà oublié la tour pis c'était correct de même. T'sais, c'est comme... T'sais, les tours que tu l'as tellement en tête pis tu disais, « Hey, ça, c'est bon, ça. J'ai hâte de rentrer dans mon chat pour la réécouter. » Ça t'arrive-tu des fois? Une tourne, t'as vraiment le goût de l'entendre, là. Ben, ça, c'est l'inverse. Ouais. Écoute-moi, ma tourne sur repeat va être Petite sœur. Je trouvais qu'elle était quand même un peu touchante, la chanson. Ça a rajouté au côté intimiste, justement. T'as l'impression qu'il parle à sa petite sœur. Sauf que sa petite sœur, elle n'est plus là. Là, on s'entend. Ma tourne à skipper va être « Le bon Dieu est une femme » parce que ça n'a aucun sens. Si le bon Dieu était une femme, là, on l'appellerait « La bonne déesse ». On s'entend? Moi. Un 4.5 sur 10. Bon, parle-nous donc de Manuel Ortubis. OK, Manuel Ortubis. OK. Ce qui est arrivé, c'était mon party de Noël de job, moi aussi, mais deux semaines après toi, je pense. Puis, quand j'étais arrivé là-bas, il y avait un gars qui était le temps sur le bord de la porte. Il fumait des smokes. Non, non, non. Il fumait pas des smokes, mais il était comme... Il était sur le bord puis il avait l'air d'attendre. Puis, j'étais comme... Il me dit « De quoi, ce gars-là? C'est quoi cette face-là? » Sur le coup, j'ai fait comme... « Crestes-tu Sylvain Cossette? » Je me rappelais vraiment Sylvain Cossette. Puis, j'étais comme... J'espère que c'est pas lui la partait à la soirée. Sylvain Cossette va nous chanter ses covers des années 70. J'étais comme... Personne s'intéresse, honnêtement, là. À part peut-être le public de Corneille, justement. Oui. Si c'est le cas, je m'excusais nos autres sœurs, mais bon. Mais là, non, c'était pas Sylvain Cossette, mais c'était bel et bien l'animateur de la soirée. Puis là, je me suis assis à ma table où je mangeais avec mes collègues de travail. Il y en avait un qui était pacté, sous mort. C'était bien drôle. Il est arrivé. Il est arrivé puis il s'assoit à la table puis il fait comme... « Ah, il y a bien les collègues ici! » Puis j'ai juste fait « Ben ouais, puis depuis que t'es là, il y en a un de plus. » Toutes les autres sont partis à la rive puis lui, il n'a pas compris. C'est le fun, on est parté de job pour sourire du monde show. Écoute, ils ont juste écrit les anciens épisodes de la cassette. Oui, mais la différence, c'est que dans le cas de la cassette, je suis comme pas pacté dans la face des boches. Oui, mais t'étais pacté dans les oreilles de nos auditeurs. Oui, mais ça, c'est différent. En tout cas, mais bon, puis là, l'animateur de la soirée arrive puis il fait « Mon nom est Emmanuel Urtubis! » Puis là, t'entends juste moi qui fais comme « Hey, c'est Emmanuel Urtubis! » Parce que là, je l'avais replacé. Je trouvais ça bien drôle. Là, tu vois, j'en parle puis t'écoutes même pas. Mais non! On a eu un commentaire sur Facebook. Puis là, je viens de le lire puis je suis comme « Je l'insulte-tu ou je l'envoie chier? » C'est quoi le commentaire? Léla, alors, on va décider ensemble si on l'insulte ou pas. Un dénommé, Carl Tremblay, qui fait vous éloigner complètement du sujet de trop souvent. Ça, c'est notre épisode sur Pink Floyd. OK. Merci de la troisième partie. À présent 34 épisodes. Oui, mais OK. Carl Tremblay, si t'écoutes, je comprends qu'on s'éloignait du sujet. Ces albums-là étaient plates de Pink Floyd. Écoute, parfois, c'est trop n'importe quoi. Ouf les longueurs. Trois parleurs comme vous, c'est beaucoup trop. Vos goûts côté musique, côté Pink Floyd, je ne suis pas d'accord avec vous. Pour la fille qui me rejoint beaucoup plus sur ses goûts, bonne chance pour vos bonnes continuités. Bon, Carl Tremblay, si t'écoutes, va finir ton secondaire puis crisse nos patiences. Merci. Sincèrement, je n'y répondrai même pas sur Facebook. Écris voir épisode sur Corneille. Non, fuck up, je n'y réponds pas. Non, mais je ne sais pas. Je n'y répondrai même pas ni d'après ni de loin. On s'en crisse, là. Et voilà. Ce n'est pas des paroles de tout, ni d'après ni de loin? Je ne sais pas, mais tellement de fonds, je ne comprends rien. OK, là, j'ai une poignée dans la gueule. Fait que là, Manuel Ortubé, ils animaient. Oui. Puis, finalement, ils étaient là pour animer pendant le repas, mais ça a finalement juste été, si on veut, genre le distributeur de cadeaux de prix de présence. Parce qu'honnêtement, la durée qui était là, c'était juste pendant le stoupé puis tout ce qu'il a fait, c'est faire jouer des petits jeux comme tous les animateurs de soirée. Puis, après ça, ils faisaient tirer des cadeaux. Il y en avait une cinquantaine. Puis moi, sur le coup, je fais comme, quelle niaiserie je pourrais dire si je gagne un cadeau. puis là, j'ai pensé à texter notre ami Simon Portelance, les costauds, les piles-poils, qu'on a déjà reçus à la cassette 2. Le très sexy, Simon Portelance. L'informateur de Buckingham. En plus, le bye-bye des piles-poils va sortir. Scram 2018 va sortir bientôt. Je suis sûr, ça va être pas. Aller sur YouTube comme dirait les habitants qui commentent nos statis de Pink Floyd. Fait que... Bien, un message à carte rembler. Il fait 134 épisodes qu'on a de même qui viennent de le réaliser. Dans le cas d'épisode qu'on disait Niaise Rive, tu penses que c'est toi qui vas nous changer? Bonne chance. Écoute... Écoute... Même moi, j'essaie de vous changer puis de vous rendre un peu plus... Si t'es pas content, Carl, écoute-nous pas. Conci dans vos commentaires. Je m'en caliste. T'aimes pas ça, écoute la 3345. Non, 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 je veux même pas qu'il écoute Pierre-Luc. Je veux juste pas qu'il écoute le podcast, ce gars-là. Non, mais ça serait weird si Pierre-Luc s'assinait avec lui-même, je pense. En tout cas, tout ça pour dire que là, je t'ai avec Simon puis je dis, hé, toi là, Manuel Ertubese, tu dois bander dur là-dessus. Il fait comme Chris Wee. Il dit, il dit, hé, manigance, ça, c'était malade. Donc là, je fais comme, il est en train d'animer la soirée de party de Noël de ma job. Il fait, quoi? C'est avec Manuel Ertubese? En tout cas, j'imagine que c'est ça son intonation, là. Mais tout ça pour dire. Quoi? Manuel Ertubese? Bonne invitation. Fait que tout ça pour dire que, oui, on sait, je t'ai rendu. Oui, je me disais, qu'est-ce que je vais lui dire? Un message à Karl Tremblay, souce ma dèche. Tabarman! Tu as le tour à insulter les auditeurs, Bruno. Non, j'insulte les morons qui vont nous écrire des commentaires d'épais en pensant vraiment qu'on va faire comme, hé, on va changer juste pour toi, caliste. Oui, mais dis-toi, sa femme, ça fait peut-être 20 ans qu'elle a essayé de le changer. J'ai vu sa coupe de cheveux, ça n'a pas de l'air de marcher fort. Fait que ça, on va dire, je me disais, quelle niaiserie, je vais dire à Manuel Ertubese pour le boucher, le mettre mal à l'air. Tu sais, j'avais pensé, mettons un exemple, je gagne un prix. Puis là, j'arrive puis il me dit, hé, félicitations, c'est quoi ton nom? Puis là, j'aurais répondu, Manuel Ertubese. Puis là, il aurait fait comme, ah, pour vrai? Puis j'aurais fait non. Mais j'aurais fait non, ça marche pas, c'est pas si drôle que ça. Il y a juste un secondaire 5, je veux juste le mentionner. C'est ça qui est écrit sur sa page Facebook. J'ai juste allé à Polyvalente. Lâche pas, mon chum, t'apprendrais à m'insulter sur mon Facebook. La cassette. Fait que tout ça pour dire que, voyons, calice, tu m'as fait perdre les pédales. Oui, quand j'ai fini par gagner un prix, j'arrive puis il me remet mon prix, il fait félicitations, c'est quoi ton nom? Puis j'ai juste fait, il me tient à son micro, puis il fait, aïe, c'est malade, je me sens comme à Manigance. Puis il a juste fait comme, aaaah, ah, ha, 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 ha. Donc là, il y a mon ami qui était à côté qui a fait, c'est quoi ça, c'est quoi ce Manigance? Il a juste fait, ah non, laisse faire, c'est un jeu télévisé que t'es trop jeune pour te rappeler. J'ai fait comme, Chris, même Manuel Artubese, il assomme pas Manigance. On l'invite à la cassette. Ça, je voulais faire, mais il s'est passé quelque chose ce soir-là. D'ailleurs, écoute, on va en revenir après le prochain album de Corneille. on va en parler vite. Oui. Son album anglophone qui finalement... The Birth of Cornelius. Qui a été son premier album anglophone puis il a eu Love and Soul qui est son album de cover puis il a eu Forever Gentleman avec Garou puis Rockwazin. On a fait un album compilation. C'est un peu pas mal. L'album de Corneille qui était supposé le lancer à l'international qui finalement n'a essayé que limité au Québec, au Canada anglais un peu, puis à la France, Europe belgique, Mais tu sais, moi la question que je me suis posé tout le long d'écouter ce disque-là parce que c'est pas le premier artiste qui est un artiste francophone qui va faire un virage vers l'anglophone. Charlotte à Grégory Charles. Grégory Charles, Céline Dion. Tu as pas d'exemple? Il y en a plein. Il y en a plein qu'on pourrait nommer. C'était quoi déjà son nom? Rockwazin. Oui. Il y a Chandra en anglais aussi. Ça va pas marcher. Ben c'est ça. C'est que souvent ça va pas marcher. Ils vont revenir puis sortir un album francophone parce que là ils ont peur parce que c'est tout ce qu'ils ont. Il y a une source de rentabilité. Ben oui, parce que ça marche pas. Mais la question que je me pose c'est qu'avant de faire un saut comme ça puis de dire là je suis prêt tu fais deux albums que je fais je suis prêt pour en sortir un en anglais sur quoi ils se basent pour savoir faire une certaine étude de marcher si on veut. Sur quoi tu te bases pour savoir si ça va marcher ou pas? C'est un gamble. C'est un gros gamble. Tu le sais que tes fans francophones en grande partie vont acheter ton disque en anglais mais c'est pas tout. Il y en a qui n'aimeront pas ça. Il y en a qui vont le renier. C'est plein mais il y en a qui sont comme ça. Ils vont se borner et qui vont dire depuis que je chante en anglais et pareil je ne l'aime plus. Ça c'est incontournable pour tous les artistes. Ironiquement c'est dans ses meilleurs albums en carrière. Absolument. Pas parce que c'est en anglais mais c'est ça. Exactement. Ils ont mis du budget sur la production. Ils ont voulu viser l'international comme tu l'as dit. Ils ont mis du cash. C'est court comme album. C'est des hits par-dessus des hits. C'est bien écrit. C'est bien joué. Tu sais tu n'as pas des tracks de guitare midi comme on entendait sur le premier album. Dans cela tu as une vraie guitare jouée par un bon guitariste. Il ne parle pas du Rwanda. Ironiquement peut-être à part Murder peut-être A Man of this World mais il en parle très peu du génocide. C'est vraiment des tunes qui ont été écrites pour marcher à radio. Oui. On s'entend. Tu ne peux pas aborder des sujets graves quand tu veux faire des... Non, non. Il faut que tu parles d'amour. Quand tu fais Dry & Beat Pop comme il fait tu ne peux pas faire ça comme il a fait. Écoute c'est quand même un bon disque. Ce n'est rien d'éclatant. C'est de la pop de son époque de 2006-2008 qui n'est plus c'était quand ça a peu d'importance. Ma note sur 10 va être un 6 sur 10. Chanson sur repeat va être Too Much For Everything. C'était quand même bonne. Écoute elle reste dans la tête avec Hachi. Oui. Tu n'as quitté votre tête back to life quand elle a ouvert l'album je fais je comprends pourquoi je n'ai plus de nouvelles de Corneille après son album anglophone. Oui, c'est ça. Ça n'a pas marché. Après il a décidé de se concentrer sur la France pour faire de la pop française. Je pense que ça marche bien en France. Ça marche très fort en France. Après son album anglophone je ne savais même plus qu'il y avait de carrière. En cause d'Olivier Corneille on le sait maintenant qu'il y a une carrière. Merci Olivier Corneille. On sait que Carl Tremblay ne donnera jamais une crise de scène à la cassette. En tout cas je l'espère t'apprendras à s'y voir. Mais reste que je suis ranciné. Le bien c'est que s'il y avait pas la peine d'écouter l'épisode 2 de Pink Floyd et non la 3 il aurait sûrement aimé ça. Oui. Tu sais on a marqué la partie dont on se calisse et justement que Carl on se calisse de ton opinion. Tu sais je veux dire il faut dire par exemple je m'en venais à Garland à la fin de cet épisode-là. Oh shit. Tu fais aller tout le temps en show à la fin de l'heure. Non pas aujourd'hui écoute je bois de l'eau. Donne ton titre d'épisode mon titre d'épisode ça va être Donne ta note Ma note je vais y aller un petit peu écoute j'ai l'impression de te racopier aujourd'hui. J'ai vraiment l'impression parce qu'on donne à peu près les mêmes notes moi aussi ça va être Too Much of Everything la chanson sur répé. Mais maintenant à ce qu'il fait va être I'll Never Call You Home Again je sais pas je l'ai trouvé je l'ai trouvé dalle celle-là. Bon parlons de l'album sans titre on mettra pas d'exprès parce qu'il est juste disponible sur YouTube puis ça me tente pas de me forcer pour Corneille si t'écoutes t'aurais dû mettre ton 10 sur Spotify si tu voulais qu'on en parle. Ouais exactement l'album sans titre ça s'appelle vraiment sans titre c'est pas éponyme c'est pas Corneille non c'est juste sans titre. C'est comme la marque maison sans nom. Exactement juste disponible chez Provigo puis merci. c'est ça qui est ironique pareil. Ouais. Écoute son meilleur disque en carrière c'est cool c'est disque tout c'est super bon c'est super pop c'est super accrocheur c'est plate qu'on a juste pas d'extrait à mettre parce que ça aurait été le fun de le mettre écoute malheureusement comme son album pop on se tanne vite ma note sur 10 va être quand même un 6.7 sur 10 ok c'est un bon disque intéressant c'est de la bonne pop mon stand vite Tune sur repeat va être elle me manche je trouvais sa couvence très fort Tune à skipper va être je me pardonne une balade langoureuse à la fin écoute je te pardonne c'est bon merci vas-y c'est à toi pour l'assentir elle ne veut pas écouter il n'était pas ce pas d'effet bon Corneille si t'écoutes prochaine fois mais ça ce n'est pas d'effet Xavier va le critiquer c'est ça si Olivier Corneille t'écoutes Xavier s'excuse mais si Karl Tremblay t'écoutes Xavier s'excuse pas assez rancunier écoute c'est trop pas chier sur ma page en disant que mon épisode c'est n'importe quoi d'un là quand t'as rien de positif à écrire va pas l'écrire ok moi dans la vie j'insulte pas du monde sur Facebook juste parce que je suis comme hey my god j'aime pas ça moi j'aime pas ça je m'en calais je fais d'autres choses de ma vie il y a de la pointe sur internet je vais aller me crosser moi je suis sûr que c'est le même genre de gars qui dit constamment qu'aux prochaines élections on va le sortir Trudeau en croyant tellement fort à ses idéaux qu'il est convaincu que tout le monde est d'accord avec lui il va se casser la gueule parce qu'il va voir que Trudeau va se faire réélire aux prochaines élections puis ça cela dit je sais pas je vois pas dans le futur mais ça serait une situation comique mettons bon en tout cas fait que Manuel Artubis je suis en train de stalker son Facebook à Manuel Artubis non au gars qui t'a insulté ah ok mais dans le cas de Manuel Artubis c'est ça quand je te le dis j'avais l'intention d'inviter à Lacacette ouais on l'invite aussi d'ailleurs Manuel Artubis c'était quoi t'inviter à Lacacette j'aurais aimé ça prendre un petit photo avec fait hey Manuel Artubis puis là ce qui est arrivé c'est que je m'en allais dans le lobby de l'hôtel où est-ce qu'on était j'ai vu 15 policiers qui étaient là j'ai fait ok wow il se passe de quoi il y avait 15 policiers mais pas juste pas juste genre la police municipale t'sais on était à Longueuil c'était pas juste la police de Longueuil il y avait la SQ qui était là aussi là j'étais comme ok si la SQ et la police de Longueuil sont impliqués c'est qu'il y a de quoi de gros qui se passe puis fait comme ils sont pas tous là 15 personnes pour rien ils sont tous là pour toi t'es trop hot pour la cassette mais moi je m'inquiétais pas parce que la seule affaire que je faisais d'illégal ben c'est rendu légal fait que t'sais ils ont rien contre moi la police mais mais non j'étais comme il y a de quoi qui se passe puis je m'inquiétais un peu ben t'sais y a-t-il y a-t-il une fusillade qui se prépare y a-t-il y a-t-il une alerte à la pompe je le sais pas t'sais tu vois 15 policiers tu penses à tous les petits scénarios faut pas oublier qu'il y a quand même ma blonde qui était avec moi puis il y a ma soeur aussi qui travaille à la même place que nous autres t'sais s'il y arrive de quoi je veux pouvoir être capable de protéger ma famille on s'entend mais bon tout ça pour dire que non c'était pas du tout de quoi avoir en lien à notre partner c'était en lien au bar qui était dans le bar de l'hôtel finalement qui était la salle à côté il y avait des gangs de rue qui étaient là ils faisaient leur show off avec leur bling bling ils faisaient prat 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 devant la police c'est-tu qu'ils sont au cave t'sais il me semble que la police est là tu le sais déjà qu'ils sont là pour toi commence pas à faire ton bâme ferme tailleur puis mets les gens dans ton bar ton fond de culottes qui traînent à terre puis tes grilles c'est qu'ils sont pas profs ce monde-là non si ils avaient été profs ils auraient fait du R&B au lieu de faire du cristalmette exactement ah t'es là regarde toi aujourd'hui parlons des inséparables oui je finirai l'histoire d'Emmanuel après les inséparables écoute c'est dans les pires albums de Corneille le pire album de Corneille c'est d'une platitude incroyable c'est de la pop française qui s'inspirait de la pop américaine du début des années 2 puis je suis convaincu que ça marche en France peut-être ça a marché écoute c'était d'une platitude incroyable c'est tous des single pop qu'on a déjà entendus c'est extrêmement générique exactement dans la production dans la compo puis écoute il n'y a rien qui se démarque c'est inintéressant c'est de la qui s'est sorti en 2012 ça aurait pu sortir en 2000 puis ça aurait marché il aurait pu ouvrir pour à quoi ouais écoute je m'attendais à ce qu'il chante Barbie Girl en écoutant l'album c'est plate 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 comme album il n'y a réellement rien d'intéressant à toutes les fois que la tune commence c'est catchy ça va marcher puis elle commence à chanter j'entendais les effets t'entendais j'ai déjà entendu j'ai déjà vu note sur 10 0.8 ok tune sur repeat va être copilot qui était bonne qui était catchy puis ma tune à skipper je pourrais en nommer plein vous voyez le jour après la fin du monde tu as une platitude générique c'est ma tune sur repeat écoute mais tu sais ça reste quand même une tune plate c'est un album générique sans intérêt que tout le temps à chaque début de tune je me dis ça peut être bon puis finalement je suis comme si boire comme les commentaires de Karl Tremblay je me dis si boire c'était pas nécessaire si boire Karl bon toi ta note sur 10 je vais être un petit peu plus généreux que toi je vais donner un 2 sur 10 mais pour les mêmes raisons c'est du déjà entendu déjà vu les compositions sont très pauvres la production est très générique elle est forte la production mais générique c'est plate 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 il n'y a rien rien d'extraordinaire c'est peut-être des affaires qu'on a déjà entendues puis écoute s'il y a une affaire qui me tape le scénar que la pop française c'est le rap français ok puis il y en a sur le disque oui fait que non ça marche pas la style de rap français tout le temps formulée de la même façon avec les gros accents super prononcés les tourneurs de phrases cheesy as fuck oui pour me raconter quoi finalement rien rien pas en tout il faisait penser à la ligne de rue justement qui montrait ses bling bling puis que il faisait prêt à prêt en face de la police il va donner un 1 sur 10 à cet album là puis le jour après la fin du monde le jour après la fin je pense que c'est ce que je joue en ce moment qu'une idée parce que c'est pas j'ai de la misère avec le petit soufflement genre c'est les sommets de nos vies je pense ouais ça je t'ai rendu ouais Emmanuel Artubis ouais moi tout câlisse tout le long j'essayais d'aller le voir puis t'sais t'sais c'est vieux je viendrais t'sais à mon podcast jaser de manigances puis jaser des bye-bye puis 0-3-4-0 pas des bye-bye des téléthons ouais c'est ça puis là j'étais comme je voyais qu'il était comme préoccupé par ce qui se passait puis t'sais pendant que le gars de la gang de rue je faisais tabasser ben pas tabasser mais je faisais manotter par les flics puis je faisais rentrer dans le char de police il y a une arrestation devant nous autres ben pendant ce temps-là lui Emmanuel Artubis il a passé 45 minutes à juste le regarder le fixer avec un regard accusateur les bras croisés comme s'il avait l'air fâché puis là j'étais comme non il pense-tu l'intimider il me semble je sais pas t'sais Emmanuel Artubis tout ça de même il est pas grand il intimide pas grand monde mais il jugeait il jugeait du regard puis j'étais comme aïe il me regarderait de même puis je me sentirais petit dans mes shorts c'est à peu près l'histoire du party de Noël puis de Manuel Artubis écoute et de toutes ces manigances ah ben calif on est quelle date aujourd'hui ? on est le 21 novembre on est le 21 novembre aujourd'hui il y avait Jean-Charles Lajoie qui quittait le 91-9 sport puis là il y a du monde qui commentait en disant j'écouterais pas à station pareil comme un certain caldremblay qui vient faire son tour c'est à la calice tabarnak mon dieu tu veux vraiment tu me réécoutes pas ah non j'espère qu'il va écouter l'épisode de Corneuil c'est très drôle puis après il va leur donner une deuxième chance puis pas une Corneuil il fait comme hey j'arrête peut-être pas d'écrire un commentaire ben non Asti on s'en calice j'ai des cocos qui nous écoutent à la maison donnez-nous des bonnes et des bons commentaires allez te se troller commentaire de l'épisode de Pink Floyd la partie 3 allez sur notre Facebook et allez l'insulter donnez-vous de la merde mon dieu c'est bien gratuit tabarnak il mérite juste ça et de nous nous insulter en pensant qu'on sait réellement de son opinion ça c'est ma merde Asti ok bon les amis ouais un peu si vous écoutez à la maison il faut jamais les contrariés Bruno ouais je pense que c'est un peu ça que ça veut juste dire pour tout le monde ne faites pas trop chez Bruno entre nord et sud l'album de Corneille de la pop française mieux estimé que son prédécesseur mieux réussi mieux réussi ça reste quand même de la pop très cheesy très cliché dans sa façon de proposer avec encore du rap français oui non tu mets pas un mais là non non c'est déjà vu c'est rien de réellement intéressant par contre les chansons sont accrocheuses ce qui est comparé à l'autre album les inséparables ne l'étaient pas pour ce que c'est c'est un bon disque malgré tout on se tend très vite des tonnes de bubble gum à Corneille trop sucré par bout note sur 10 un 4.7 mais tu sais la question je me pose c'est à qui ça plaît pour vrai comment il faut que dans la puis je m'excuse je m'excuse je m'excuse à tous les gens qui vont aimer ce que Corneille fait mais je me pose vraiment la question comment tu peux avoir un bagage musical limité pour trouver ça bon je comprends que la musique ça s'adresse aux radios commerciales ouais mais je comprends que les goûts c'est pas discutable mais je pense que les connaissances le sont puis c'est pas tout le monde qui part au même je dirais pas au même niveau parce que ça sonne rabaissant mais tout le monde n'est pas égal en termes de qu'est-ce qui a accumulé comme connaissances musicales évidemment ce qui est pas une mauvaise chose il y en a qui ont pas de connaissances en podcast d'ailleurs ouais non mais c'est parce que t'as-tu une personne en tête je te sens de même je viens de nommer son nom 28 fois 28 fois écoute j'étais allé en Belgique moi ah t'as fait ça toi il y a une couple d'années en 2000 d'autres 2003 je me souviens plus puis c'est c'est une façon de faire qui est très européenne d'avoir des radios commerciales mais avec des hits très génériques parce qu'il y a quand même beaucoup de lois en lien avec la diffusion des chansons françaises c'est fait pour être joué à radio pour combler un certain vide face aux hits américains et britanniques c'est fait pour être joué à radio c'est pas fait pour être vendu c'est fait pour justement je comprends mais la radio pourrait pas mettre de quoi de meilleur écoute quand j'étais en Belgique c'était Get Lucky qui était la grosse toune puis Dark Pond son français fait que ça jouait non ouais elle jouait non-stop ici aussi mais tu sais Get Lucky on s'entend-tu qu'il y a plus de travail que dans ce qu'on entend ce moment les autres toune c'était ce genre de musique-là mais c'est parce que la France c'est un système très différent au niveau de la radio-solution qu'il y a au Québec tu sais nous autres on a nous autres on leur a donné Cornet nous autres on a deux frères deux frères ça joue à peu près 56 fois par jour dans toutes les stations mais c'est notre pop à nous autres puis ça reste de la merde pareil ouais ma toune sur repeat va être les semaines de nos vies ton aspect va être le récit j'en prends un au bas-or parce que c'était pas si bon que ça puis le commentaire de Carl Tremblay attend tu as skippé c'est le commentaire de Carl Tremblay puis le récit aussi c'est-tu Carl Tremblay des convoyes fréquents non si c'était lui moi j'irais non allez on va l'aider sur Facebook toi et deux non je m'en câlisse de lui fuck you écoute Carl fuck you je m'en câlisse de ton opinion fait que si vous vous sentez généreux comme Olivier Corneille allez donner sur notre page on a déjà fini mais pas donné ma note c'est quoi ta note un, deux sur dix va dire les mêmes que toi fais-moi la paix qui est la toune sur repeat et égaux à skipper pourquoi? parce que c'est du Christ d'Arabe-Français revenez-nous au prochain épisode je vais être moins méchant à moins que quelqu'un vienne écrire un commentaire d'amard sur notre Facebook si vous sentez généreux comme Olivier Corneille allez sur notre page Facebook cliquez l'onglet acheter et donnez à notre page Paypal 5 dollars minimum pour un épisode complet sur un artiste que vous voulez maximum ça n'existe pas la prochaine fois ben Kat elle va probablement plus parler ouais ça a été une bonne affaire allez à la prochaine cassette mais je m'en te vois encore et pas bye à toi Carl Tremblay c'était méchant pendant que le beau temps passe et nous laisse vider un certain on perd trop de temps à suivre et s'accorcher les mains à quoi ça sert si on n'est pas sûr de voir de l'image à rien alors on vit chaque jour comme le dernier et vous feriez pareil si seulement vous saviez combien de fois le pain du monde nous a frôlé alors on vit chaque jour comme le dernier parce qu'on vient de loin et quand les temps sont durs on se dit pire que notre histoire n'existe pas et quand l'hiver perdure on se dit simplement que la chaleur nous reviendra et c'est facile comme ça oh 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 jour après jour on voit combien tout est éphémère alors même en amour j'aimerais chaque heure comme si c'était la dernière et trop lourd quand on ne vit que sur des prières moi je savoure chaque instant bien avant que s'éteigne la lumière alors on vit chaque jour comme le dernier et vous feriez pareil si seulement vous saviez combien de fois la fin du monde nous a frôlé alors on vit chaque jour comme le dernier parce qu'on vient de loin 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 jour après jour on voit combien tout est éphémère alors vivant pendant qu'on parle encore de faire mes chers alors on vit chaque jour comme le dernier chaque jour et vous feriez pareil si seulement vous saviez si seulement vous saviez combien de fois la fin du monde nous a frôlé alors on vit chaque jour comme le dernier parce qu'on vient de loin on vit chaque jour comme le dernier chaque jour et vous feriez pareil si seulement vous saviez combien de fois la fin du monde nous a frôlé combien de fois la fin nous a frôlé alors on vit chaque jour comme le dernier parce qu'on vient de loin 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 Vous saviez Combien de fois la fin du monde nous a frôlé Alors on vit chaque jour comme le dernier Parce qu'on vient de loin Ok, vas-y Oui, t'es prêt? Toujours comme un escout Bienvenue à la cassette, le podcast musical Qui s'intéresse à la discographie complète d'un artiste Et aujourd'hui, grâce à un généreux don Paypal On vous parle de Corneille